Le contenu de l'air 1,4 à peu près du variant anglais alors nous on est le conseil scientifique, moi je ne suis que son porte-voix on n'est pas là pour faire des prédictions, on n'est pas des devins c'est pas du tout ça, comment on travaille ? On travaille avec des modélisateurs en leur mettant dans leur programme voilà je t'introduis un virus à tel moment il a un facteur de transmission qui est de l'ordre de 1,4 tu me modélises ce qui va se passer deux mois et demi plus tard c'est ce qu'on a écrit c'est public dans notre dernier avis de la semaine dernière ou dans un des scénarios plausibles, mais c'est pas le seul on peut se trouver mi-mars voire fin mars avec par exemple 30 à 40% de variants anglais en France qui auraient un facteur de transmission avec 1,4 on aurait ensuite un nombre de vaccinés relativement encore limité et donc on pourrait éventuellement même je dirais probablement avoir à ce moment-là une vraie troisième vague C'est pour ça que dans votre avis vous n'avez pas été écouté par les voix publics vous préconisiez votre préférence c'était un confinement maintenant alors c'est ensuite se dire comment peut-on essayer d'éviter un scénario de ce type et bien il faut il faut bien sûr les mesures barrières qui restent essentielles vacciner un maximum de personnes et en particulier on va y revenir chez les personnes les plus fragiles mais aussi limiter la circulation du virus parce que si vous limitez la circulation du virus vous limitez non seulement le variant normal mais aussi le variant anglais et donc à un moment donné qui n'était pas forcément la semaine dernière qui n'était pas forcément la semaine dernière il faudra aller vers des mesures qui vont être plus restrictives en fonction des chiffres que nous aurons et c'est pour ça que j'attends avec impatience mais le gouvernement aussi finalement les résultats de la deuxième enquête est-ce que le variant anglais est en train de monter en France ou pas s'y monte il faudra les voir les résultats de cette deuxième enquête vous allez les avoir on les aura d'ici une dizaine de jours